En 2024, alors que les travaux touchent à leur fin, la corniche est s'impose déjà comme un nouveau symbole de modernité pour Cotonou, conjuguant fonctionnalités et esthétiques pour un avenir plus harmonieux. Lancé en mars 2021, cet ambitieux projet transforme le littoral de Cotonou. Mesurant 2,3 km, cet ouvrage d'envergure longe à la fois la lagune et la plage de Cotonou. De la descente de l'ancien pont jusqu'à l'hôtel PLM à l'édio, la corniche redéfinit l'expérience urbaine. Elle est subdivisée en quatre sections. De façon détaillée, il y a une première partie constituée d'un trottoir et une piste cyclable et un parcours sportif qui permettra aux rivurins de s'adonner librement aux différentes activités sportives telles que le patin, le roller et bien d'autres. Ensuite, il y a un parking aménagé sur trois hectares pour abriter les véhicules et les motos ainsi qu'un quai pour favoriser l'accostage de quelques petits bateaux. Plus loin est prévu un espace vert, un mur végétalisé et une terrasse océanique avec vue sur l'océan. Cet ensemble qui peu à peu redessine le visage de la côte est à l'actif de gouvernement du président Patrice Talon. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme Média Reporters Bénin Monde enrache une plus large vision et devient Reporters Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reporteursmédiamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporters Média Monde, nous faisons de votre information l'actualité du moment.